Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore et toujours dans un tout nouveau review de livres. Donc, aujourd'hui, notre roman du jour, il s'agit de Flora Banks par l'auteur Émilie Barre, aux éditions ADA au Québec. Accrochez-vous les amis, parce que ce roman est tout sauf anodin et je suis convaincue que vous allez adorer le découvrir. Donc, on plonge sans plus tarder dans le résumé. Il s'agit de l'histoire de Flora, une jeune fille de 17 ans, qui, à l'âge de 10 ans, a vécu un événement dans sa vie et elle se retrouve avec une amnésie entérograde. Ce que ça veut dire, c'est que Flora ne conserve plus aucun souvenir de sa vie depuis qu'elle a 10 ans. Donc, son cerveau se met en reset à toutes les 2 à 3 heures, donc tout repart à zéro dans sa tête. Elle a seulement les souvenirs d'une petite fille de 10 ans. Donc, pour essayer de suivre le fil de sa vie, Flora va avoir l'aide de ses parents et de sa meilleure amie Paige également, qui vont vraiment l'aider à, pas se souvenir, mais s'aider à s'adapter pour vraiment savoir où est-ce qu'elle se trouve quand son cerveau est reseté puis elle se demande « Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui qui est en avant de moi? » Parce que si Flora rencontre quelqu'un la semaine dernière ou même jusqu'à une heure avant puis que son cerveau après ça se reset, bien, elle ne se souvient plus de cette personne-là. Aussi, Flora va tout noter autour d'elle. Elle va noter dans un cahier, elle va noter sur des post-it, elle va coller des post-it sur les murs, elle va aussi noter des choses sur son bras, vraiment pour essayer de se souvenir, pour essayer de suivre sa vie. C'est pas évident pour elle, on peut essayer de la comprendre, de ne jamais se souvenir des gens qu'elle rencontre, ne jamais se souvenir des nouveaux lieux, elle se souvient seulement des gens qu'elle a connus à l'âge de 10 ans et avant ses 10 ans, les lieux qu'elle a visités avant ses 10 ans, tout le restant s'est toujours reseté aux 2 à 3 heures. Au tout début de l'histoire, on découvre Flora au beau milieu d'Hulk Party, c'est une fête d'adieu pour le chum de Paige, la meilleure amie de Flora. Donc, il part étudier au Pôle Nord et Flora, on la découvre au tout début de l'histoire alors qu'elle est en plein au centre de son amnésie, donc elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait là au party. Elle essaye de décoder ce qui est écrit sur son bras, donc elle a 17 ans, elle a des notes aussi sur qu'est-ce qu'elle est supposée faire le lendemain avec sa meilleure amie Paige, il est écrit « Sois forte Flora », donc elle a aucune idée de qui sont la plupart des gens qui sont autour d'elle, elle va reconnaître sa meilleure amie, puis elle va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle fait là. Donc, on voit déjà dès le départ, l'auteur nous plonge dans la complexité du trouble qu'a Flora et aussi dans toute la complexité du personnage. Donc, ce soir-là, il ne va pas être seulement marquant pour Drake, le petit ami de Paige, il va aussi être marquant pour Flora. Alors qu'elle sort de la maison où est-ce qu'il y a le party, puis elle va au bord de la mer, Drake va la rejoindre et ils vont commencer à discuter de son départ, ils vont discuter, et au fil de la discussion, Drake va commencer à dire à Flora qu'il s'était peut-être trompé dans le choix de laquelle des deux ils voulaient, finalement c'était pas tellement Paige, j'étais un peu fini entre ces deux-là, puis il y a peut-être des sentiments pour Flora, puis il va l'embrasser. Donc, pour Flora, ça va être un moment vraiment très important pour elle, très marquant pour elle, d'embrasser un garçon. Et Drake va même aller jusqu'à lui proposer de passer la nuit avec elle. Et Flora va refuser. La seule chose qu'elle va trouver à lui dire, c'est ma mère. Ma mère, elle va paniquer si je retourne pas à la maison, puis on peut comprendre que ses parents puissent être inquiets si jamais une fille, leur fille qui souffre d'amnésie, ne rentre pas à la maison. Donc, les deux en restent là, finalement, ils se sont embrassés, ça n'a pas été plus loin, Flora n'a pas pu passer la nuit avec lui. Mais quelque chose de vraiment important va se produire, c'est que Flora va conserver son tout premier souvenir. Donc, depuis l'ordre de 10 ans, elle n'avait plus aucun souvenir, elle n'avait jamais enregistré de nouveaux souvenirs. Et là, son baiser avec Drake, elle a un souvenir. Et pour Flora, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, Flora va être de plus en plus convaincue au fil de l'histoire qu'elle peut commencer à guérir enfin de son amnésie. Ensuite de ça, dans l'histoire, on apprend que ses parents doivent partir et qu'ils vont aller rejoindre son frère en France qui est malade. Et Flora est supposée rester une semaine entière à la maison avec Paige, sa meilleure amie. Mais le problème, c'est que Paige a découvert que Flora avait embrassé son petit ami. Donc, Paige a piqué vraiment une grosse crise de colère et elle va dire à Flora, « Tu vas te démerder seule pendant une semaine, je ne viens pas m'occuper de toi, occupe-toi de toi tout seul. » Donc, Flora se retrouve seule à la maison pendant une semaine. Elle n'a personne pour s'occuper d'elle. Puis on s'entend, elle souffre d'amnésie et fait qu'elle se réveille au bout de deux, trois heures. Puis elle ne se souvient même plus que ses parents lui ont expliqué qu'ils sont partis en France soigner son frère. Elle ne se souvient même plus que Paige lui a dit « Ne me recontacte plus jamais. » Elle ne se souvient de rien. Donc, c'est vraiment bouleversant pour elle. Elle essaye de relire ses notes. Elle est paniquée. C'est difficile pour elle. Puis on est vraiment... On est inquiets pour elle de savoir, mon dieu, mais comment vont se passer ces sept jours-là? Mais Flora a quelque chose sur quoi s'accrocher. Il s'agit de son seul et unique souvenir. Elle va vraiment le repasser sans cesse dans sa mémoire. Et elle va aussi vraiment se mettre dans la tête que Drake et son petit ami, il l'a embrassée. Elle veut continuer sa relation avec lui. Elle veut lui parler. Elle est convaincue que leur amour va la guérir totalement. Donc, elle va tout faire jusqu'à même essayer de le retrouver pour le rejoindre au Pont-Nord, pour être capable de guérir de son amnésie. Donc, c'est un roman psychologique qui a été vraiment, vraiment, vraiment original. J'ai été mindfuck la plupart du temps en lisant le roman. L'auteur a vraiment tellement bien été capable de nous perdre autant que Flora peut être perdue avec son amnésie. C'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Donc, le roman, il va être rempli de moments d'amour, de manipulation, de secrets aussi. Les gens ne disent pas tout à Flora. Donc, vraiment au travers de sa maladie, elle va vraiment essayer de découvrir quelle est la vérité sur elle. Elle va essayer de retrouver Drake. Elle va essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et aussi, Flora va faire énormément de nouvelles rencontres. Donc, c'est un roman qui est vraiment tout en beauté. Le livre est écrit au jeu. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on va vraiment suivre Flora dans toutes ses pensées, dans tout ce qu'elle vit. Puis, on va vraiment plonger avec elle dans son amnésie parce que l'auteur va vraiment... Quand Flora a une amnésie, qu'elle ne se souvient plus, l'auteur va vraiment tout répéter ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Puis, c'est quelque chose qui peut être frustrant au début parce que nous, on sait ce qui est arrivé. On se souvient de ce qui est arrivé à Flora, mais elle ne s'en souvient plus. Donc, on peut peut-être trouver ça un petit peu agaçant au début de relire tout le temps les mêmes événements, les mêmes choses qu'elle a notées. Mais en même temps, c'est tellement nécessaire à l'histoire. Ça ne pourrait pas être autrement parce que ce qui fait que le livre est autant bon, c'est qu'on va vraiment plonger dans son amnésie puis on va vraiment pouvoir comprendre ce que quelqu'un qui a cette maladie-là peut vivre ou va vivre à tous les jours. Donc, vraiment, ça, ça nous fait vivre des émotions contradictoires à l'intérieur de nous parce qu'autant qu'on est frustré et agacé, autant qu'on voudrait protéger Flora, on voudrait l'aider à comprendre ou on voudrait juste lui dire, Flora, c'est ça qui est arrivé, souviens-toi. Donc, vraiment, l'auteur a été capable de nous faire vivre une panoplie d'émotions vraiment montagnes russes. Puis ça, c'est quelque chose qui était extraordinaire dans le roman. Également, avec le fait qu'on vit vraiment l'amnésie de Flora en plein dans l'histoire en même temps qu'elle, des fois, on est autant perdu qu'elle. Il y a par moments que, comme je l'ai dit plus tôt, oui, on veut l'aider puis on veut lui dire ce qui est arrivé, mais il y a d'autres moments que l'auteur arrive à même mettre le doute dans notre tête parce que Flora ne peut se fier qu'à ce qu'elle a noté, mais ce qu'elle a noté, elle va l'interpréter. C'est pas la réalité ce qu'elle va lire puis ce qui est réellement arrivé. Donc, parfois, Flora est dans le champ, parfois elle l'est pas, donc vraiment, elle a été extrêmement courageuse tout au long de l'histoire. Flora, c'est un personnage qui est extrêmement fort, elle est très forte, elle est très courageuse et c'est un personnage qui est très attachant aussi. Vraiment, ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas accroché autant fort à un roman. Donc, dans mes dernières vidéos, je t'avais parlé de la série Belle de Jen Calonita qui était une série très légère, qui est très petite lecture, mais ça, vraiment, je me suis creusée le cerveau, là. Je l'ai lu en une journée, j'étais incapable d'arrêter ma lecture puis je me suis vraiment pris la tête et creusée dans le cerveau pour essayer de comprendre c'était quoi la vérité dans tout ce que Flora vivait. Vraiment, parfois, je me sentais étourdie par tous les événements et c'était vraiment un livre excellent. Aussi, une chose que j'ai appréciée, c'est la page couverture du livre. Donc, étant donné que c'est une traduction et qui a paru dans plus qu'une maison d'édition, ce n'est pas la même page couverture pour chacune des parutions, mais celle-là, des éditions ADH, je la trouve tellement belle parce que premièrement, on est dans les teintes de bleu. Donc, dans le roman, il est question de Pôle Nord. Donc, on voit qu'il y a vraiment des textures ou des motifs de glace, d'eau, peut-être de nuages. Puis vraiment, je vais prendre le temps de vous la montrer ici. Vraiment, ici, on voit toutes les nuages puis on dirait vraiment qu'ils ont été capables de nous montrer à quel point c'est flou dans la tête de Florent. On dirait qu'ils ont vraiment été capables de nous montrer son amnésie en illustration. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, tout ce qui n'est pas clair, qui est flou, qui n'est pas détaillé, donc tout ça, c'est ce que Flora vit avec son amnésie. Donc, j'ai vraiment l'impression que l'illustration nous plonge directement dans la tête de Flora. Quand j'ai choisi le roman à la bibliothèque, ce qui m'a vraiment accrochée, c'était une phrase qui est écrite à la quatrième de couverture. C'est Flora Banks, le livre que vous n'oublierez jamais. Donc, effectivement, c'est tellement vrai, je crois que je ne pourrai jamais oublier ce livre-là. Il m'a tellement accrochée. Puis, si je peux trouver un seul point négatif, un seul point négatif au roman, c'est qu'à la fin, ils nous disent retrouver la suite dans le tome 2. Et sur Internet, je n'ai pas trouvé de tome 2. Donc, c'est vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé. Évidemment, je crois que si je relis le roman plusieurs fois, je serais capable de trouver des points négatifs, parce que je crois qu'il n'y a aucun livre de parfait. Mais vraiment, cette lecture-là, elle m'a conquise. Vraiment, ça m'a tellement impressionnée comment l'auteur a écrit ce roman-là, comment elle a tout détaillé, comment elle nous a fait passer à travers plein d'événements auxquels on ne s'attendait pas. J'ai vraiment adoré. Alors, j'espère que vous allez avoir le goût de le découvrir, parce que pour vrai, ce livre-là est un must. Vraiment, c'est un must. Vous devez aller le prendre à la bibliothèque, aller l'acheter, faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille de le lire. Il vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc, et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit samedi prochain pour un nouveau review de livres. Bye bye!